bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du mercredi 29 septembre 2021 aujourd'hui la cryptosphère capitalise 1893 milliards de dollars c'est pas mal on fait une belle bougie rouge aujourd'hui on passe de 1810 milliards à 1893 on se fait retenir ici par la ma 21 weekly je vais vous soulez que la ma 21 weekly tout ce qui est weekly façon c'est robuste c'est du site du gros c'est du lourd c'est du rock c'est ça qu'on aime donc là on a on se fait retenir par cette ma 21 et surtout on a transpercé l'acquis jaune weekly mais ça c'est très bien ça a transpercé à qui joue mais qui ceux qui suivent la chaîne je vous saoule mais depuis longtemps en fait depuis des quelques semaines que la chaîne existe bon d'accord j'exagère mais l'acquis jaune je vous dis l'acquis jaune l'acquis jaune tous les jours je vous souhaiter que l'acquis jaune parce que lorsqu'on perd l'acquis jaune ça pue du cul grave lorsqu'on a bien là on la reprend l'acquis jaune on est content parce que l'acquis jaune normand c'est gros support grosse résistance là l'acquis jaune hier on a perdu aujourd'hui on la reprend donc ça c'est cool qu'est ce qu'on voit surtout que l'a regardé aux 1803 milliards les 1800 milliards sont excessivement bien défendu on à la ma 200 ici là qui retient le prix aussi ça c'est génial donc pour l'instant écoutez on a du bon gros support qui joue nous qui est là maintenant weekly la ma 100 daily on a même le bas du nuage on a même ici la ma la moyenne mobile exponentielle 200 daily donc pour l'instant on a du gros support donc pour l'instant c'est bien alors après à controverse toujours voir aussi le côté noir côté obscur de la force c'est que si jamais on fait une bougie de la moitié et qu'on transperte tout ça une grosse bougie rouge là ça appuie du cul là ça sera ou l'ouverture à la porte pour aller voir la moyenne mobile 50 oui qui aussi où l'acquis jaune on s'est ici donc ça veut dire une petite baissounette à l'écheu gentil je prends là de 20 voire 25% mais 20 25% sur la majorité des coins donc il y en a qui peut faire beaucoup plus il y en a qui peut faire beaucoup moins donc ça veut dire un bitcoin à peu près à moins 20 et puis le reste il peut faire moins 30 20 40 moins 50 tout l'instant on reste positif c'est très bien on a du gros support on est content ok au niveau du bitcoin aujourd'hui 42 120 dollars une petite bougie verte comme ça ça fait plaisir et qu'est-ce qu'on voit d'autre qui fait plaisir c'est que là il ya des bons heures d'achat qui retiennent les prix aux 40 000 à peu près 40 000 41 000 il ya des gens qui ne veulent pas avoir le prix plus bas on va dire des grosses baleines des gros portefeuilles plutôt et ça c'est bien on se fait retenir ici par la moyenne mobile 100 aussi donc ça c'est bien la moyenne mobile 100 alors c'est pas des moyennes mobiles les plus regardées chartistement parlant mais bon là il fait son job je pense je pencherai plutôt pardon à des gros achats qui sont 40 700 quasi 40 900 allez 41 000 allez on arrondi voilà donc ça c'est cool alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on a un signe de bouton non mais on a des signes qui peuvent dire qu'on pourrait avoir des signes de bouton tu m'as compris c'est à dire pour l'instant on n'est pas sorti d'affaires mais si jamais on voit que dans les jours qui suivent on commence à faire du vert ou du rouge mais du rouge tu vois qu'on commence comme ça gentiment remonté tranquillement elle mais ça c'est cool parce que qu'est ce qu'on disait comme scénario on avait les trois scénarios comme d'habitude bullish me bullish mais des riches et méga be riche le scénario bullish qu'on disait c'était on surfe au dessus de la ssb la ssb c'est la ligne rouge du nuage ichi beaucoup je suis beaucoup c'est ce nuage qui est là tu vois on l'appelle le chico donc si on sur le signe en rubrique on surfe au dessus on surfe au dessus on est tiré d'affaires et go to the moon go to the moon tu vois aujourd'hui je sais pas ce que j'ai mangé je suis fou donc là c'était le scénario bullish scénario me bullish me be rich lequel il est ben le qui sait qu'on se mange une autre correction parce que souvent les corrections fait souvent grosse bougie rouge de la mort un canal grosse bougie rouge de la mort un canal grosse bougie rouge de la mort et puis continue jusqu'à que ça s'arrête tout simplement donc là on pourrait se faire une autre bougie rouge de l'enfer qui nous amènerait qui nous amènerait ou une grosse bougie rouge de l'enchaîner dans la zone de rechargement du dernier mouvement ce dernier là on a fait tous une moune depuis qu'elle a de mes cafés une petite réunion avec le mec de twitter et les autres je sais plus comment il s'appelle donc il n'a un bougie rouge on arrive en zone de rechargement d'alac qui joue de monstic et là qui fait qu'est ce que vous voulez vous lui qui sera un gros videur qui va dire vous passez pas ici on est en zone de rechargement donc on est dans le territoire des boules ils vont défendre à mort parce qu'il y aura pas mal d'or d'achat entre les 34 et les 38 c'est certain qu'il y a des ordres d'achat et donc dernière bougie rouge consolider et to the moon voilà ça c'est scénario me bearish me bullish donc se prendre une dernière tâta année de correction et en gros la correction ça ferait quoi on va regarder ça sur prenant une petite échelle alors si jamais on fait ça c'est une connexion voilà les deux entre entre 10 et 10 et 10 et 20% maxi voilà bon ça ferait mal mais voilà ça serait voilà je pense une des dernières corrections dans le scénario me bullish me bearish voilà ça serait pas surprenant de faire une dernière question j'en ai dans le chargement bon voilà et après les scénarios méga bearish bah tu connais c'est qu'on s'enfonce totalement on va tester les 30 et si les 30 ils tiennent mais on repart et on aura fait on aura bien testé les 30 et là on aura fait un W de la mort complet là mais alors grosse ta séance de la moitié et là vraiment on peut faire un to the moon parce que là franchement on aura vraiment testé le 30 et les 30 ça dit non pas plus bas c'est interdit voilà et puis si les 30 ils perdent et bien là c'est les enfers on ira tous aux enfers ensemble on tiendra la main et on sautera tous les flammes de l'enfer et puis c'est tout donc voilà pour le bitcoin aujourd'hui alors aujourd'hui cinq autres cryptos donc on change un peu les choses votre son se tatouille la chaîne est assez récente donc on se tâte un petit peu moi j'écoute la communauté parce que vous êtes tous très sympa donc on a dit cinq cryptos différentes par jour donc le lundi c'est le gros brief du bitcoin avec l'order flow l'order book tous les indicateurs donc le lundi c'est après le week-end c'est la totale bitcoin on regarde la macroéconomie on regarde tous les mardis mercredis juvent vendredi ont fait le bitcoin et ont fait à chaque fois c'est un crypto hier on a fait le th ada bnb xrp et solana et aujourd'hui on fait d'autres le dodge l'uniswap le luna et le avax voilà c'est l'idée et puis demain cinq autres cryptos tu as compris l'idée et les cryptos je prends les plus grosses capitalisations là par exemple ça sera le top 30 grosses capitalisations si tu as envie de voir une crypto n'hésite pas à le mettre je vois cette crypto là et puis on peut la faire il n'y a pas de problème voilà on est tranquillou entre nous alors le solana est-ce que j'ai pas fait le solana ailleurs en temps j'ai peut-être j'ai un peu fumé hier jaune j'ai fait le th ada bnb ah oui j'ai fait soit doc c'est le dot ah ouais donc on va prendre je je mets ça là excuse moi voilà hop tac donc c'est pas le dot et on finit par le link voilà c'est ça donc 1 2 3 4 5 aujourd'hui 1 2 3 4 5 ah non on finit par la vax qu'est ce que j'ai mis moi la vax la vax à vax oui c'est bon je suis embrouillé alors on va sur le dot paf on regarde un weekly pourquoi les regardent un weekly parce que le weekly ça permet de bien voir ce qui va se passer dans dans les jours va plutôt les semaines à venir et aussi comme on regarde la crypto une fois par semaine on regarde oui voilà c'est mieux comme ça on peut voir qu'est ce qui nous attend cette semaine on regarde un peu plus en long terme voilà plutôt que le délit les becônes on regarde des listes comme ici le patron et cher tout le monde mais comme prend une baffe tout le monde prend une baffe des comptes et du vert tout le monde fait du vert donc là on est en weekly c'est du rouge parce qu'on est en weekly tout simplement voilà en daily c'est sûrement du vert alors qu'est ce qu'on peut voir ici le dot bon comme la plupart des cryptos ont fait un plus haut plus plus bas que celui d'avant donc on peut dire est-ce qu'on part en tendance baissière oui ou non pour l'instant il n'a manque d'information quand même on est une petite tendance baissière daily mais en weekly on n'a pas confirmé en weekly tu confirmerais une tendance baissière si vraiment tu perds ce support là tu vas en bas voilà vraiment plus haut plus bas que le plus haut le plus bas plus bas que là et là tu pars en tendance baissière avec un canal comme ça et tu sais pas quand tu vas finir ton petit canal bon là ça peut faire un beer market qui peut durer des mois et des mois ce qu'une tendance baissière en weekly ça prend des mois pour inverser la tendance bon c'est un peu l'idée sauf là ce qu'on a fait pour la majorité crypto a pris ce top là on a fait une espèce de w weekly ça relance et la machine bon ça peut se faire aussi en quelques semaines mais là tu as quand même là il ya deux trois mois la louche bref alors là qu'est ce qu'il nous dit donc grosse poussée de la zone de rechargement jusqu'ici il a quand même fait le dot entre le bas et son plus haut il a fait 274 pour ça donc mec il a bien repris si tu aimais le dot que tu l'avais acheté en zone de rechargement je mets toujours la rose au rechargement pourquoi parce que si tu es sage si tu es patient si tu es j'ai envie de dire intelligent c'est pas péjoratif dans le sens que le plus le plus intelligent c'est d'acheter des zones de rechargement c'est lorsqu'ils ont pris un shoot entre 62% si tu veux et 78% les zones de rechargement c'est des achats intelligents voilà quelqu'un qui achète là il faut mot il achète là il faut mot et n'est pas très intelligent il achète là il est encore moins intelligent il faut encore plus acheter là déjà c'est un peu plus intelligent tu te dis bon écoute ok par rapport aux hausses c'est ça c'est mangé 27% c'est pas mal bon voilà mais si tu veux être bien t'es pas pressé t'attends toujours la zone de rechargement donc comme la majorité crypto on est allé pour l'instant le dot alors on a perdu la qui joue ici weekly aux 30 dollars et demi à peu près ça c'est pas bullish perdre la qui joue une équipe qui joue qui tu sais c'est un gros support cause résistance là qu'est ce qu'on fait on test la tinkan weekly tu la vois en bleu on est en train de la tester pour l'instant la tinkan a retient le cours et aussi cela m à 21 les petits pointillivers qu'on retenu le coup ok donc pour l'instant le côté négatif c'est qu'on a la qui joue au dessus de la tête donc ça va être pas être facile de la reprendre d'un autre côté on a la tinkan qui fait support à la m à 21 qui font support si jamais on perd la tinkan la m à 21 on a la m à 50 ici un gros support aussi à 22 ça sera pas facile de perdre la m à 50 et au pire des cas si on perd la m à la m à 50 ou 22 ça sera le retour aux ondes de rechargement alors si jamais tu es patient tu veux du dot bon vaut mieux attendre dans zone de rechargement après il peut ne pas y aller je suis d'accord si vraiment tu es un religieux du dot un fan a du dot attend qu'il touche peut-être la m à 50 voilà où la m à 21 mais tu dca tout doucement voilà faut ce jamais voilà bon donc le doigt pour l'instant il est les moins des riches que d'autres parce qu'il ya juste la qui joue au dessus mais en dessous il reste quand même des bons supports voilà c'est un peu l'idée après qu'est ce qu'il va faire à court terme malheureusement c'est pas tout va dépendre du bitcoin comme tout au niveau du george lui le dodge ou le dog tu l'appelles comme tu veux je vais l'appeler dog parce que petit dog petit waf waf voilà moi j'aime bien le doc voilà donc le dog qu'est ce qu'il nous fait lui alors il n'a pas trop quitté sa zone de rechargement après lui s'est pris une grosse tartounette et ses prix s'est mangé au sens du 8% la fibou il n'a pas repris grand chose il n'y a pas eu gros engouement sur le dodge tu vois il a repris fois 118 un petit fois deux et quelques bon c'est pas énorme par rapport à d'autres crypto la capitulation reste quand même importante là on est toujours dans une zone de rechargement donc pour les religieux du dodge ça reste quand même moi ça reste quand même une bonne localisation pour charger doucement chargé parce que si le bitcoin se prenne grosse tarte le dodge va prendre une tarte encore plus grande donc recharger doucement lui il est toujours en zone de rechargement donc il est toujours intéressant voilà c'est pas c'est un achat qui raisonner en zone de rechargement en plus il est plus bas du là du bas la zone que du haut de la zone ça c'est ok c'est encore mieux après à long terme qu'est ce qu'on voit l'acquis jeune weekly est perdue ça c'est bérich la tenkan weekly est perdue c'est bérich la ma21 weekly perdue c'est encore bérich là on est au milieu de la ma50 et la ma21 qui en milieu des deux donc si jamais il ya un petit shoot ou même sans shoot si jamais la pression vendeuse est toujours là il va se diriger doucement vers la ma50 le bas ici de la zone de rechargement donc c'était pas pressé pour le dodge une bonne localisation c'est attendre qui retouche un peu le bas dans la zone de rechargement les 0 voilà les 0 16 à peu près bon voilà mais déjà à 0 20 c'est une bonne localisation pour les fans à du dos et après plus bas c'est vraiment il se prend un shoot il ya la ma100 ici qui à 008 on n'y est pas encore mais si jamais le bitcoin se prend un shoot de 20% le dodge il va prendre aussi est pas mal le dodge va apprendre au moins 20 il peut prendre un bon sous 60 ce sera un peu hallucinant mais au moins facile 20 voilà on verra bien alors si le dodge pour ceux qui veulent savoir si le dodge va être bullish ou pas le problème c'est que même si le dodge commence à être bullish la ma21 faut la casser faudra casser sûrement la ssb parce que là les bougies vont taper sur la ssb voilà quoi après faudra péter la tenkan et pour faire to the moon faudra taper la qui joue donc le dodge il faudra vraiment de la pression acheteuse pour faire un to the moon c'est plus compliqué pour le dodge que pour d'autres de faire to the moon c'est un peu mon avis perso bien sûr c'est tout ça c'est que mon avis perso au niveau de l'uniswap alors l'uniswap lui il a fait une belle petite poussée il est rentré en zone de rechargement il a été pas mal racheté ici dont les 16 dont les 15 16 dollars voilà il ya des gens qui veulent pas voir l'uniswap en dessous même des 16 dollars concrètement il a fait une grosse poussée comme le bitcoin il a fait que c'est shoot et en fait il suis exactement la charte du bitcoin l'uniswap comme la plupart des grosses crypto à grosses capitalisation qu'est ce qu'on a vu là il y a eu quand même deux grosses bougies d'incertitude de la semaine et la semaine d'avant c'est des bougies avec des tout petits corps des grosses mèches c'est à dire ben c'est pas trop ce qui va se passer ça peut être aussi des bougies de changement de tendance donc après une grosse bougie rouge de la mort comme ça d'avoir des bougies vertes comme ça ça augmente plus la probabilité de faire du vert mais de pas beaucoup si tu veux bon pour l'instant cette semaine elle est un petit peu rouge mais pas beaucoup il ya qu'elle se fait racheter donc il ya des gens ici qui veulent pas avoir tu vois il ya un gros support j'enlève la ligne il ya un gros support ici sur l'uniswap ou 23 23 dollars 24 dollars tu vois ici à chaque fois ça se fait racheter quand tu vois une mèche comme ça qui a touché la zone de rechargement qui s'est fait racheter complet il ya des gens qui veulent vraiment acheter de l'uniswap au taquet puis l'uniswap c'est top c'est décentralisé c'est top en plus ce qui se passe avec la chine tous les les chinois qui se font dégager des des plateformes d'échange centralisée comme yubi binance et tout ils vont sur les plateformes décentralisée comme une histoire c'est pour ça qu'une histoire est un peu en vogue en ce moment alors niveau chartisme en parlant on a perdu la kijomiki on a perdu la tinkan on est en dessous de la ma21 voilà c'est pas très bullish tout ça la ma50 ici retient le prix quelqu'un qui voudrait rentrer sur l'uniswap alors ici ça peut être une petite localisation même si on n'est pas en zone de rechargement parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui rachètent ici qu'ils veulent pas voir plus bas mais si le bitcoin fait un petit peu de rouge on va vite toucher la ma50 donc on peut être patient pour au moins voir la ma50 ou 20 dollars à peu près et puis pour les gros patients et où on se dit que le bitcoin va peut-être prendre une tarte un peu plus grande que prévu on peut attendre la zone de rechargement qui est entre les 18 dollars et les 10 dollars voilà ça c'est l'achat sage ni soit bon c'est l'idée au niveau du luna donc le luna to the moon luna to the moon j'ai pas fait hier le luna je m'appelle plus écoute j'ai fait derrière le luna tu m'excuseras mais je ne pense pas hier qu'est ce que j'ai bien fait à dabbé xrp sol ce que j'ai fait lui ah non c'était le sol c'était le sol to the moon que je l'appelais voilà le sol to the moon est aussi le luna to the moon luna to the moon alors là il a fait un truc de fou il a fait un truc de fou voilà un gros to the moon énorme et ce qui est hallucinant c'est que il se fait racheter il ya des gens qui veulent pas avoir le luna en dessous des 32 dollars 33 de là regarde moi c'est mes choux ici qui s'est fait racheter complet donc quand le bitcoin a saigné tout le monde a saigné là ça sert on me refait manger quoi donc le luna est beaucoup plus bullish que la plupart des crypto à grosse capitalisation on est au dessus de l'atteinte à donner au dessus de la qui joue de la main et au dessus de tout voilà on est dessus de tout alors est ce que c'est une bonne localisation maintenant pour acheter du bois maintenant enfin mon avis personnel c'est non pas du tout c'est trop tard il a le to the moon a été fait tu aurais pu rentrer là là on a déjà c'était ici c'est déjà trop tard il ya quatre semaines quasi de tout le monde mais là et là c'est la fête là il s'est fait il s'est fait un boule run tu veux voilà la luna il s'est fait un boule run tout seul voilà c'est son boule run à lui maintenant après un boule run la plupart du temps quand tu vois ça bon c'est pas top top moi je rentre jamais là parce que là il y avoir du retracement du luna il a fait tous une trop grand donc si tu veux du luna minimum tu attends alors si vraiment tu as fanatique complet à temps moins qui touche tu mets un petit peu sur la tinkan un petit peu sur la kijun un petit peu sur la ma 200 un petit peu la zone de rechargement quelqu'un qui vous qui veut rentrer dans un un asset comme ça il intérêt d'avoir toujours de la liquidité derrière parce que cet asset alors il peut te faire un petit truc comme ça et un peu tout the moon mais il peut te faire ça un tout le monde donc ce genre d'asset il faut pas faire all-in là où par exemple un asset comme le doge est en zone de rechargement même si bon il peut se prendre un shoot acheté en zone de rechargement mais si tu as tout ton bague ici c'est déjà plus intelligent tu as acheté déjà après une grosse correction entre 60 et 80% là le luna tu rentres tu vas peut-être donné à manger à toutes les baleines qui vont vouloir lâcher du luna donc le luna ceux qui sont intéressés il faut faire attention bon et pour finir le avax alors le avax pas que je mets la zone de rechargement je peux la laisser là non il a monté la zone de rechargement maintenant c'est là c'est par rapport à ici à ben excuse moi comme j'ai loupé un petit crypto je te le fais petit en live hop comme je suis un peu purée je mets les petits pointillés ici la zone de rechargement tac voilà on va la montée ici tout simplement tu vois c'est facile le chartisme hop voilà tu fais ça moi comme je suis un peu là on va taper zone de rechargement m'excuse entre nous voilà j'espère que tu vas bien et voilà comme ça c'est tout joli à la zone de rechargement à l'est pas dedans donc on fait texte hop à l'intérieur et au centre et on met 32 32 c'est bien voilà et on sauvegarde avec vous bon alors le petit avax lui pareil avax to the moon il a fait son bull run personnel genre tout seul dans son coin avax c'est top aussi c'est écrit tout le monde est qui top bon alors est ce que là c'est une bonne localisation de rentrer dans avax et ben non on n'a même pas touché le premier arrêt de fibo une première localisation c'est vraiment tu es à fond dans avax tu veux rentrer attends au moins les 38 2 il ya des grandes chances que quand on a pris une grosse poussée comme ça un asset respire il retouche au moins les 38 2 s'il est vraiment très bullish il va s'arrêter aux 38 2 de fibo donc à peu près aux 50 dollars et faire un to the moon s'il est moins bullish il va aller aux zones de rechargement voilà c'est l'idée donc au moins quelqu'un qui est un peu avec un peu patient quand même t'attends ici les 38 2 de fibo est ce que la vax va revenir aux zones de rechargement ça bien sûr on ne sait pas il est très bullish pourquoi parce que il ya quand même ici le duo tinkan weekly qui peut retenir le prix au taquet ça va être compliqué d'aller faudra la grosse pression vendeuse pour aller sous les 45 dollars et même si le temps passe alors ça dépend s'il ya des bougies rouges donc là qui joue la tinkan risque de baisser un petit peu ça c'est clair mais ça sera bien sûr compliqué de casser la tinkan qui joue en weekly voilà mais aller revoir la tinkan et l'accueil oui ça ça peut être très très probable très très probable clairement en allant de rechargement là c'est beaucoup trop tôt parce qu'ils regardent et un coup du gros support des tinkan et qui j'en ai même à 21 mais quand qu'il veut rentrer moi par exemple si on me dit tu es obligé d'acheter du havac j'attends moins qui retouche la tinkan et là et là et là qui joue c'est un peu intelligent voilà le havac touzum quand tu vois des grosses bougies comme ça ça a été la folie sur le havac et voilà donc pour finir la vidéo petite news twitter comme d'habitude crypto yoda qui nous compare 2017 à maintenant donc il te dit le q4 le seul le semestre numéro 4 de l'année on a fait le gros to the moon en 2017 2018 voilà et tu vois comme d'habitude on monte on corrige on monte on corrige et le to the moon et là il te compare à maintenant il te dit bon on a monté corrigé un peu monté un peu corrigé le q4 tout ce mouvement après c'est un scénario comme un autre faut savoir aussi que les mois de septembre sur les mois réputés dans les dans dans les marchés boursiers à être des mauvais mois les pires mois de l'année et les mois d'octobre novembre se réputé à des très bons mois je crois que novembre c'est le meilleur mois d'année donc est ce que pour la fin d'année on nous réserve tout ce monde peut-être c'est possible peut-être un scénario peut-être pas réservé l'enfer aussi bon on sait pas là c'est qui déjà oui c'est glace node alors qu'est ce qui nous montre glace node que je réfléchis à lui voilà donc en bas c'est ça c'est les shortem holders sont donc c'est les shortem souvent c'est ceux qui ont du beacon entre six mois et un an et là tu vois que lorsqu'on est en bas de cette ligne orange et il capitule c'est à dire ils vendent à perte ils perdent de l'argent ils ont acheté l'icône ils vendent mais on perd donc une capitulation lorsqu'on a fait la gourou crash ici en mai sur toute cette décembre ça capitule un mois et c'est vrai que lorsque les gens capitule c'est signe de bottom parce qu'après le marché bien vu que tout le monde capitule il va pas plus bas voilà ça suffit pour l'instant au coup qu'est ce qu'on voit ici on commence à être capitulé et dit la conviction est testée c'est à dire que là il commence à être capitulé il ya deux solutions qu'est ce qui veut le marché c'est ce qu'on dit depuis des semaines c'est que où le marché va vouloir vraiment faire mal aller encore plus bas pour faire des grosses capitulations comme ça faire des gros pics et là ça sera un signe de double bottom un premier bottom au 30 et le deuxième j'en sais rien ça peut être 35 30 à 40 ou plutôt 35 ou 30 mois et après repartir tout le monde bon donc là c'est testé là c'est testé et donc pouvoir qu'il ya eu des check out il ya eu pas mal de check out tu vois sur voilà des petits des mini capitulations donc maintenant on sait pas trop on sait pas trop que le marché va pousser plus bas ou pas en tout cas maintenant en ce moment que certains les short thèmes certains perdent de l'argent ce qu'il faut retenir ici crypto trading qui nous met une petite charte mais il te dit que voilà malgré tout le feu tout ce qu'on a eu tout ce qui va pas pour l'instant on tient les 40 milles que je disais tout à l'heure donc ça c'est une bonne nouvelle ça veut pas dire qu'on peut aller plus bas mais dans tout ce feu de pour l'instant le bitcoin ça tient voilà espérons que ça tient encore ah oui notre ami harry toujours méga permaboulish permabe riche tu auras raison on sait pas lui qui nous dit bon ben voilà on va on va monter on va toucher les 50 milles et puis après bim bim on va descendre jusqu'à la ma 200 je crois qu'il a 200 weekly qui à peu près ou 20 milles dollars ça sera le bouton bon pourquoi pas c'est pas un truc qu'on a envie de voir ça ferait mal à tout le monde mais pourquoi pas ici un truc énorme le président donc salvadorien je crois qu'il s'appelle comme ça il te montre une vidéo avec volcans bitcoin et salvador et tout simplement c'est du mining du bitcoin grâce à la chaleur du volcan les vapeurs de la chaleur qui font tour sur tourner des turbines et les turbines quand elles tournent elles font du jus tu vois c'est je pense que ça c'est la c'est la chaleur qui sort du sol du volcan et puis et puis ça te fait tourner ça te fait tourner donc c'est du mining écolo et donc il gagne de l'argent grâce au mining écolo c'est énorme c'est énorme de voir ça tu vois c'est une infrastructure gouvernée par par un volcan qui fournit l'électricité tout simplement c'est génial c'est génial kingfisher des liquidations ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu c'est très intéressant alors qu'est ce qu'on peut voir ah bien sûr c'est pas très très bullish pourquoi parce que on a des grosses liquidations alors on à 40000 un bon pic on a 37000 encore un pic encore plus gros 34 un pic encore pas mal et surtout à 30000 on a gigantesque de longues quoi gigantesque et ça bon si le marché veut faire capituler tout le monde avant de repartir fort ben il ya des chances qu'il a touché les 30 faut pas se voler la face il peut toucher les 30 facilement et voire même descendre au un peu plus des 27 28 pour manger tout le monde et après faire un to the moon rapidement tu vois parce que lorsque tu vois des pics de liquidation si on est à la chasse de liquidation mais il va plus vouloir aller en bas qu'en haut en tout cas c'est ce qu'on voit par pour pic espérons que n'a pas trop bas une vidéo trop trop marrant tout tu vois un trader qui se fait dépasser par tout ce qui est news les fouds et le lucky trader lui qui arrive à gagner voilà parce qu'il est là c'est le lucky et puis après le truc trop marrant ici c'est le holder long terme qui se met en position qu'il fait pédale même plus et le holder il passe devant tout le monde alors le bitcoin archi qui te dit juste hold voilà victoire est assuré et oui il ya vraiment des statistiques qui montrent que les holders se mettent mieux qu'un trader parce que les traders c'est vraiment ça aussi beaucoup tandis que là tu vois il est juste et bien il passe même le vétéran trader qui est en scooter c'est énorme donc voilà holder holder il n'y a pas photo holder statistiquement c'est prouvé holder c'est le meilleur truc pour gagner de l'argent ceux qui ont gagné beaucoup d'argent dans les cryptos c'est ceux qui ont acheté de la crypto il ya un an deux ans qui sont complètement positifs tout simplement tu avais acheté du bitcoin il ya un an tu es extrêmement positif voilà tu t'en fous des shoots parce que tu es déjà tellement positif que ça peut faire même moins de 3 points 40 tu t'en fous donc il faut holder voilà biglon lachat qui nous dit aussi que elon musk a dit à la régulation américaine avant pour des crypto monnaies ne faites rien juste laisser faire les cryptos est ce qu'il a dit voilà régulation donc c'est bien qu'il dise un truc comme ça après là c'est parce que la régulation c'est parce qu'elle va faire malheureusement crypto quand qu'ils nous tweet que bel et holder entre 6 et 12 mois dans les short time holder continue d'accumuler les holders donc entre 2 3 ans ils accumulent aussi un petit peu et après les holders 3 5 ans ont repris une petite accumulation bon alors ça c'est ok c'est bien par contre faut juste faire attention quand même ce que les holders cours entre 6 et 1 an ça va être les premiers à lâcher c'est de la capitulation aussi les holders long terme ils sont déjà bien ils rachètent un petit peu mais comme ils sont bien de base si ça descend un peu ils s'en foutent mais les short term holders il suffit que ça descend de 10 20% 30% il ya plus grande majorité vont lâcher donc c'est boule mais attention à ça bon et crypto hausse qui nous montre aussi que donc twitter a activé l'option pour envoyer des tips au compte twitter donc tu peux envoyer des bitcoins via le lightning aussi que ce soit méga rapide donc c'est top du top c'est vraiment top du port encore une application plus sur le bitcoin et surtout c'est twitter ça rigole pas pour crypto ce qui nous dit c'est qu'à fin de différencier la concurrence la néo banque britannique révolute mais lancé sa propre crypto monnaie donc c'est énorme une vraie banque en ligne lance une crypto monnaie donc voilà c'est c'est ce qu'on veut voir c'est la collée coalition la coalition l'entente tu veux entre l'équipe tout les banques c'est voilà il n'y a pas il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux tu imagines ces crédits agricoles dans sa propre crypto monnaie mais c'est la folie je crée des récoles n'importe qui boursorama n'importe qui c'est à dire que vraiment il a des ils adoptent voilà donc ça c'est top de voir ils sont pas très bien c'est les britanniques ça c'est cool bas street beat qui nous montre un peu sa charte donc lui pour lui ben 40 bouton et puis après on va les toucher les 58 donc on verra après les 58 que ça va faire mais lui voilà il te dit avec ses vagues d'elliot bon ok on va faire ça pourquoi pas après peut-être que non aussi on sait pas alors lui ce mec alors j'ai mis la charte parce que c'est hallucinant lui il est franco lui son long terme si tu veux son chartisme long terme là il a tracé une droite avec le bitcoin quand il était genre à 3000 dollars ici 5000 dollars il t'a fait une droite il te dit voilà le vrai support il est là il est à peu près au 5 5000 6000 dollars et enfin le réel support il te met à 1500 9 c'était ici alors moi j'aime pas trop critiquer insulté mais quand tu vois ça j'ai envie de dire ah non mec tu comprends rien déjà sa courbe elle est même pas en log donc ça veut dire que là tout ce que tu vois là c'est toutes les dernières années tu crois que c'est plat mais non c'est pas plat il faut c'est en log ça sera complètement des ça complètement des grosses bougies des petites bougies là le fait de mettre ces deux trucs là ici oui pourquoi pas oui ça où je veux bien ici mais le fait de revenir en bas non pardon je veux dire un bitcoin à 5000 dollars un bitcoin à 5000 dollars ça veut dire que tout le monde lâche le bitcoin ça veut dire que grey sky lâche son bitcoin micro stratégie lâche son bitcoin tesla lâche son bitcoin tous les gros acteurs du monde lâchent leur bitcoin pour que ça descende aussi bas donc non ce sera un peu n'importe quoi et donc lui il te dit allez on va aller maintenant 5000 maintenant quoi voilà genre là maintenant 5000 et quand on va aux 5000 on ira aux 100000 et après les 100000 on revoit aux 1500 lui il est chaud lui il est chaud et ce qui est marrant c'est que il ya des mecs qui sont en train de le défoncer tu pourras regarder mais c'est assez marrant ce qu'ils disent voilà donc dans lui chaud patate je vais te montrer il ya quand même des gens qui sont là qui sont ultra bériches en bord mais là c'est beaucoup trop c'est du fun si on y va je dirais publiquement je m'excuse par rapport à sa charte je la mettrai en fond d'écran mais là c'est hallucinant bon bref alors une news méga hyper bullish c'est very fun alors very fun si tu veux c'est une société qui donne beaucoup de deux qu'on appelle ça de merde c'est septis ou de ces petits bidules là je sais plus le nom plaît des bouches je l'avais de la bouche se sortira pas pour faire des paiements tout simplement des oh putain j'arrive pas vraiment aujourd'hui donc tu diras en commentaire comment ça s'appelle ça m'aidera des voilà des petits outils comme ça fait des outils pour pas faire les paiements en carte bancaire et maintenant ils acceptent le bitcoin c'est un truc de fou faut savoir que very fun j'en ai un petit peu je crois que c'est à peu près 40 45% de la de ces appareils là sur le territoire européen les états unis à peu près l'appareil ils ont une part de marché gigantesque et maintenant ils te disent eh ben grâce à ton machin tu peux tu peux payer en bitcoin et via metamask donc via ton metamask aussi tu peux payer en bitcoin c'est un truc de fou là ça c'est un truc de fou ça vraiment c'est un truc de fou voilà ils ont une énorme part de marché ce serait des petits joueurs qui ont 10% 5% tu dis bon ok mais là ça touche quasi la moitié de la planète pas très loin allez 40% c'est gigantesque voilà donc je pense que là vraiment on commence à aller vers du concret sur les paiements en crypto monnaie et là il n'y a pas besoin de dire oui il faut réguler pour accepter machin non quelqu'un qui a ce terminal de paiement voilà tu vois j'arrive donc au terminal de paiement comme ça ton bureau tabac il a un terminal de paiement very fun eh ben s'il est mis à jour peut-être automatiquement il pourra t'accepter le bitcoin et comment ça se passe toi tu payes en bitcoin et lui alors c'est l'article bon il n'est pas là j'ai vu un article c'est avec bitfinex si je dis pas de bêtises et donc en fait lorsque tu vas payer directement ça va transformer le bitcoin écrit en argent et ça va donner de l'argent directement au magasin qui casse à si tu veux peut-être magasin peut choisir de garder du bitcoin ou pas mais mais peut-être par défaut il ya des chances que toi tu payes lui ça lui donne direct l'argent voilà mais toi tu peux payer avec des crypto donc ça c'est grosse boule news de fou ça c'est news de fou voilà et pour finir bitfinex alors c'est un truc de fou alors tout ce que tu veux en jaune c'est des ordres d'achat ici c'est des ordres d'achat et donc là dit bitfinex il est en train de bouffer tous les btc des paper and les paper and c'est les mains papiers c'est les mains faibles c'est ceux qui vendent leur bitcoin parce qu'ils ont peur tu veux voilà c'est ça l'idée donc ils ont déjà un bon tapis ici donc ils rachètent tout ce qui va entre 40 milles même au dessus de 40 milles à plus de plus tôt à 40 800 941 milles et là ils ont mis un tapis gigantesque d'achat gigantesque en dessous des 40 milles alors ça peut être un vrai tapis d'achat ou vraiment bitfinex rachète tout ce qui va en dessous de 40 ça peut être aussi un mensonge où ils ont mis ça pour montrer qu'ils achètent tout ce qui va à 40 et que et après ces ordres là ils vont les enlever pour que le marché il continue de descendre voilà ça peut être fourbe aussi on sait pas après faut pas avoir du noir partout bon bien sûr mais on va rester bullish on dire ça c'est cool mais faire attention bon pas attention donc voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésite pas à me dire si tu as bien ces petites vidéos pour la semaine où je fais 5 crypto en plus du bitcoin et en réserve pour lundi le gros brief du bitcoin sinon si tu veux revoir aussi comme d'habitude comme les semaines d'avant tous les jours le bitcoin au taquet c'est à dire tous les indicateurs l'order flow l'order beau donc dis moi ce que tu en penses dis moi quel type de mission tu aimes bien et puis moi je m'adapterai parce que bien sûr je vous écoute à tous que vous êtes trop gentil n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit coucou foufi et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne les amis je vous dis à demain passez une bonne fin de journée bye bye